Bonjour à tous, Deja Monde avec vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour choisir une cafetière, ça va être une première pour moi parce que j'ai toujours utilisé des cafetières à capsules. Aujourd'hui donc je vais acheter une vraie cafetière avec des grains de café et tout ça. Et après je trouverai un coin café dans la cuisine que je vais préparer avec vous. Alors à tout de suite. J'ai fait plusieurs magasins avant de me décider à l'acheter. Ici je me trouve dans un des plus grands magasins d'électroménagers, je peux y passer des heures sans me lasser. Il y a vraiment de tout. J'ai pris pas mal de choses d'ailleurs pour ma maison de vacances, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Le rayon qui nous intéresse aujourd'hui est celui des cafetières. Je suis ici avec mon mari et le vendeur nous explique et nous aide un petit peu à faire notre choix. Il y a vraiment l'embarras du choix, il y a tous les prix. Voilà. Mais par contre on trouve dans une couleur, pas un noir. C'est vraiment du noir, après c'est nous ça va être sorti 500 euros. Pour le gris, les premières 6,540 euros. Il y a pas de promotion dessus ? Non, il y a des gens au bon coin parce qu'elle était plus chèrement, il y a 649 à la DC. Et après ils ont encore 50 euros. Juste le fait qu'elle soit tactile. C'est parce qu'elle est tactile. Exactement. Et c'est vrai, c'est pratique. Parce que là les touches sont là et pour l'autre ils sont où ? Elles sont aussi à l'avant. C'est quoi la différence ? On appuie aussi dessus, c'est la même chose. La même chose aussi. Tactile dans le sens, c'est comme un téléphone peut-être. Exactement, c'est avec ça. En fait c'est soit vous avez... En fait non, c'est soit on est plus à l'aise avec du physique, du physique, sinon on est plus à l'aise avec du tactile. Maintenant c'est exactement le même produit, on va trouver exactement les mêmes fonctions. Mais ça je n'aime pas dans celle-là, ce design-là, je n'aime pas. Ah bah oui, il y a des petits chansons de design. Oui, oui. Mais si, il n'y a rien de tactile. Celle-là, peut-être elle marche à la voix. Il n'y a rien, il n'y a pas de touches, il n'y a rien du tout. Concrètement, vous avez juste en fait les touches sur le côté. Donc en fait, ça va être pour régler en fait, soit en cappuccino, soit sinon en café classique, en expression. Mais après c'est juste à l'aise et... Celle-là, elle fait du cappuccino ? Elle fait du cappuccino, vous avez une touche des yeux justement au cappuccino. Mais elle ne fait pas un mousseur de lait ? Non. Donc c'est non, c'est éliminé. Celle-là peut-être, celle-là elle le fait. Il faut juste que j'achète un... Soit un truc en... Vous laissez dans un verre, concrètement le lait, vous plongez directement dedans. Ça vous fait un... La mousse de lait. Comme par exemple, comme ça, on le prend, on le fait comme ça. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ok. Donc maintenant il faut choisir. À mon avis, je ne dépasserai pas ce prix-là. C'est limite-limite. Bon, c'est rare. Une question ? À l'intensité du grain. Cherchez-vous. C'est pour en fait, choisir en gros la grosseur du grain pour avoir l'intensité. Plus le grain va être épais, plus il va avoir l'intensité. Plus il va être fin, moins il va avoir l'intensité. Donc le café, c'est un moins fait. D'accord. Très bien. Regardez, celui-là, il est à 1149. Il est plus beau, c'est sûr. Et puis, il y a les boîtes là, des grains de café. Franchement, ça vaut le coup. Ça revient moins cher que les capsules. Il est à 649. Il y a une garantie de trois ans déjà dessus. C'est ça ? Deux. Ce qui est marqué trois ans. Il est dessus marqué trois ans. Donc, celle qu'on avait nous, c'est un peu comme celle-là. Voilà. C'est ce modèle-là. Oui, c'est ce modèle. Mais en plus un peu plus, plus tendu. Mais, 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 elle fait 126 et l'autre à côté 136. C'est 129. 129. Et elle est là. C'est une Dolce Gusto. Je la change tout simplement parce que le réservoir d'eau a commencé à faire des fuites. Et après avoir acheté la nouvelle cafetière que j'ai été regarder sur Internet et j'ai vu que les réservoirs d'eau se vendent à part. Ils coûtent à peu près 15 euros. Donc, quand je reviendrai de vacances, je commanderai sûrement un réservoir parce que franchement, on était plus que satisfaits avec cette cafetière. Elle fait du très, très bon café. Voilà, je vous montre là, c'est ça qui ne marche plus. Ça me fait des fuites d'eau. Elle est vraiment, elle fait le café rapidement. Elle chauffe rapidement aussi. Elle s'éteint au bout de 5 minutes de non-utilisation. Et en plus, on a une très, très grande variété de cafés. Que ce soit expresso, café aromatisé, café lent, cappuccino, nesquik, ricoré, thé à la menthe. Donc, toutes sortes de thé, vraiment, elle est géniale. Et tous ceux qui ont bu le café ou le thé à la maison, tous, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous avez qu'en cafetière. Franchement, je vous la conseille. Si vous avez un petit budget, n'hésitez pas, prenez une Dolce Gusto. Je commence à faire quelques rangements et quelques changements au niveau des deux placards d'en haut. Donc, je les ai vidés. Je vais mettre les verres de l'autre côté et puis les assiettes à la place des verres. Et j'ai tout simplement nettoyé avec un chiffon microfibre, sans produit, sans rien du tout. Juste un petit peu humidifié et lavé avec de l'eau. Parce que les placards que j'ai ne nécessitent pas d'utiliser un produit détergent. Donc, juste de l'eau. Chiffon microfibre, ça me suffit largement. Je vais mettre en place un petit budget. Je vais mettre en place un petit budget. On va mettre en place un petit budget. Je vais mettre en place un petit budget. Je vais mettre en place un budget. Je vais mettre en place un budget. pour mon fils il a la tête de son chien de la tête de balto pour les personnes qui le connaissent donc celui là je le garde et voilà ensuite je commence par changer aussi le contenu des deux placards qui vont être en dessous de la cafetière tout simplement je nettoie aussi avec un microfibre et puis je mets un petit tapis comme vous voyez ici j'ai retiré toutes les choses qui étaient avant et j'ai commencé à préparer des bocaux donc dans le premier j'ai mis du café en grains puisque la nouvelle machine marche avec les grains je mets dans l'autre quelques morceaux de sucre voilà comme habituellement rien d'extraordinaire et puis je vais utiliser un petit plateau comme vous voyez ici que j'avais gardé une fois j'avais acheté des couverts et puis je l'ai pas jeté je l'ai gardé et là aujourd'hui il va me servir comme comme plateau pour mettre les et comme information pour le thé depuis un moment j'utilise que du thé bio parce que j'ai vu un reportage l'autre jour qui parlait du thé justement il disait qu'il y avait dans le thé au moins au moins 17 pesticides différents dans les dans le thé donc du coup j'achète que du thé bio depuis un moment alors faites attention je les dispose comme ça il ya une partie que je mets dans ce petit plateau et le reste je les laisse dans la boîte et j'en sortirai au fur et à mesure là c'est des petites capsules c'est des dosettes de lait qu'on utilise aussi des fois avec le thé ou bien avec le café qui me fait mal qu'on frage tout le mas mais l'autre toucher les toujani ben ou lyon à l'assagite au bachat est fait à d'elle oui j'attends d'eau je mets également quelques dosettes de sucre moi personnellement je ne sucre jamais mon café mais je laisse en cas où on a des invités quoi que ce soit on utilise bien sûr le sucre là c'est du thé avec lequel je fais le thé à la mande je le mets aussi dans le bocal transparent et puis je commence à ranger tout ça dans le tiroir voilà je mets les petites boîtes de thé à côté et puis je mets les bocaux comme ça transparent on voit directement la chose dont on a besoin je mets aussi quelques tasses de café ça fait aucune majeur tout ça fait tenter de que l'unie n'est pas le ballard d'azage il ya nicole à jacques et qu'on voit d'un bain à blaman qui s'est balé à blattach et ajan coulchis bain là c'est quelques fiches de gâteaux qui accompagnent le café que je vais mettre aussi dans le tiroir ou à douze à bas de sa fatale gâteau c'est ton jani ben marrom il a s'agit son chénar ne s'amèneront là je vais utiliser le tiroir du bas pour compléter mon coin café ici j'ai les serviettes pour la cuisine donc du coup je vais je vais leur changer de place je vais les mettre ailleurs dans un autre placard et ici je mets le reste qui me c'est des plateaux que j'avais acheté il ya longtemps chez ikea donc aujourd'hui je vais les utiliser ici et je vais mettre toutes les choses qui me concernent plutôt moi là c'est des graines c'est des grains c'est plutôt des fruits secs que j'utilise avec des yaourts nature par exemple ou bien avec des desserts et là c'est des graines de chia aussi que je mets dans des yaourts nature des fois le matin quand j'ai pas envie de prendre un café donc je me prends un yaourt nature avec les graines de chia là c'est de la poudre de cacao pour utiliser saupoudrer par exemple sur un milkshake ou bien un cappuccino ou bien tout simplement faire des boissons avec ça des boissons chaudes là c'est le sirop d'érable que je mets des fois sur les pancakes ou bien les brûler du miel aussi toujours des choses qui concernent le petit déjeuner voilà je mets aussi du café des petites choses pour les enfants aussi tout ce qui concerne le petit déj c'est pratique comme ça on a tout à proximité je mets aussi quelques gobelets un café quelques tasses les gobelets c'est pratique des fois quand on n'a pas envie de faire la vaisselle et voilà il avait les tasses donc on les sort c'est c'est vraiment pratique des fois qu'il m'a juste on a été de l'eau et je l'écaïe l'écaïe l'écaïdron c'est un l'homme à café le croit d'hier ce soir ou la dj à la chia et maintenant la cafetière je vais commencer à la déballer c'est celle que je vous ai montré dans le magasin donc c'est celle ci que j'ai acheté voilà je joue la déballe qui m'a juste au radis le roi a dit le maquin en la roi les chrits tour à fil le magasin donc 4 con à la hache clé dans adine ça donc bien sûr je vais la nettoyer un petit peu toujours avec le chiffon microfibre sont produits sans rien juste il est toujours à chaque fois bien lavé voilà je lave chaque chose et voilà et je remets il ya aussi le là c'est le réservoir pour mettre soit le café en poudre soit les grains de café à côté voilà et le réservoir d'eau il est là je vais nettoyer aussi enlevé le code bar qui est collé là voilà je nettoie un peu et puis le réservoir d'eau bien sûr je vais le laver avec de l'eau et du savon avant de le remplir avec de l'eau sa fille une bête qui m'a juste au la cafetière comme ça je vais commencer à préparer toutes les choses à proximité de mon cafetière donc je l'ai mis comme ça dans le coin à la place de l'autre et je mets les petites choses bien sûr qu'ils sont utiles pour d'ouvrir. C'est parti ! Voilà, maintenant je commence à mettre les petites choses, là c'est des baklava que j'ai gardé de mon dernier voyage que j'ai fait à 4 jours, que j'ai fait à Tunis après le ramadan, donc j'ai ramené avec moi quelques gâteaux que j'ai partagé sur Instagram, voilà c'est vraiment des miniatures, c'est très très bon. Ils ont des gâteaux magnifiques à Tunis, franchement, et voilà les petites choses qu'on utilise, des fois, pas tout le temps, mais bon, mais des fois il ne faut pas trop abuser de sucre, voilà, ça là c'est des lotus, avec du chocolat également. Et sur le même plan de travail, il y a bien sûr toujours des fruits qui peuvent servir soit pour le goûter, soit pour le petit déjeuner. Maintenant, je vais préparer rapidement un cappuccino, donc j'ai un petit peu plus ou moins regardé avec mon mari comment l'utilisation de cette cafetière, parce que c'est toujours pas évident pour une première utilisation. Là, je vais faire du café, je vais faire un café long. Voilà, une fois que j'ai obtenu la quantité de café que j'ai, l'utilisation, franchement, elle est très très facile, une fois qu'on a mis le programme en français, après tout va tout seul. Là, maintenant, je vais faire chauffer un petit peu le lait, là il est froid, je le verse dans le pichet, et je vais commencer à le chauffer avec la vapeur. Voilà, là c'est de la vapeur qui sort, et ça va mousser en même temps. Voilà, et puis je vais mélanger avec le café, et ça va me faire un cappuccino avec un peu de cacao sur le dessus, et vraiment, c'est magnifique. Il est vraiment excellent, ce cappuccino. Avec ces images, on va se quitter, j'espère que cette petite vidéo va vous donner des idées, et vous aidera sûrement à choisir votre prochaine cafetière. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo, c'est d'être fête à vous, et j'essaie de vous abonner à ce qu'il n'a pas d'avoir regardé la machine à la batterie. Et on se dit à l'incha'Allah, dans les vidéos, et on se dit à l'incha'Allah, dans les vidéos, et on se dit à l'incha'Allah. Sous-titrage ST' 501